Musique Yo les gens c'est G.I.Jundo et je vous retrouve une petite vidéo sur Destiny 2 pour la présentation d'un build de chasseur Abyssal 3.0 Et aujourd'hui on va traiter d'un build qui va concerner une full invisibilité, donc un build vous l'avez compris qui va traiter de endgame pur Ici on va vouloir faire en sorte que le chasseur soit invisible du matin au soir, du soir au matin, 24h sur 24, jamais un temps d'interruption ne doit être permis dans ce build Vous le savez, je vous ai déjà fait une vidéo d'un build d'Abyssal 3.0 cette saison concernant le chasseur et ses Orpheus Là ça visait plus du démobage et un super extrêmement puissant pour des activités type raid ou early etc Là on va traiter d'un build endgame qui va concerner plus des nuits noires GM, du master etc etc Un truc où vraiment le chasseur doit être furtif un maximum 24h sur 24 et c'est donc le build qu'on va traiter aujourd'hui Et aujourd'hui justement on va traiter de plusieurs variations D'habitude quand je vous propose un build, je vous en propose un et un fixe avec potentiellement une petite variation d'un mode ou deux Là je vais vous proposer une variation complète Il y a deux builds qui vous permettent d'être full invisible, complètement 24 sur 24 Maintenant il se joue de deux manières différentes mais je vais vous proposer quand même en priorité aujourd'hui le build que j'estime être le meilleur Celui qui vous permet d'être invisible 24h sur 24 mais surtout celui qui vous donne le plus d'options et de possibilités pour être invisible Parce qu'en endgame on le sait, être invisible à 24 c'est toujours facile dans le jeu Mais le but c'est de se dire quand même qu'il y a des périodes où il faut quand même qu'on soit létal, qu'on puisse attaquer, ce genre de truc Donc oui être invisible en permanence c'est bien mais bon il faut quand même avoir quelques petites périodes pour ouvrir le feu quand même entre deux Parce que c'est quand même le plus important Alors aujourd'hui je vais vous proposer le premier build et vous verrez par la suite de la vidéo je vous proposerai une deuxième option Mais on va traiter d'abord de ce que j'estime être le meilleur build de chasseur à l'heure actuelle pour être invisible du matin au soir Alors vous le savez au fur et à mesure des saisons je vous ai toujours fait un build full invisibilité avec le chasseur Et à chaque fois l'exotique a changé Aujourd'hui on va reparler du sixième coyote qui vraiment pour moi est redevenu la meilleure option pour être full invisible Il y a une deuxième option qu'on traitera justement en deuxième partie de cette vidéo A savoir le forfait du graviton qui est toujours indémodable également Mais bon depuis que le jeu est sorti il y a toujours eu ce truc entre le forfait du graviton et le sixième coyote Qui avait deux manières drastiquement différentes de se jouer mais qui avait pour résultat plus ou moins d'être full invisible à chaque fois Là avec les possibilités qu'on a de build notre doctrine en abyssale 3.0 Les deux vont nous permettre d'être invisibles en permanence Maintenant je préfère le sixième coyote Pourquoi ? Parce qu'il nous offrira plus de possibilités pour passer invisible Et surtout il nous permettra de pouvoir plus tirer entre deux Parce que comme on a plus de dodge bah forcément on aura plus d'options pour repasser invisible Et on pourra le faire plus souvent Donc plus souvent on pourra interrompre notre invisibilité pour pouvoir tirer etc etc Alors qu'avec le forfait du graviton Là le truc ça va être que l'invisibilité va durer un poil plus longtemps Et on va régénérer un peu plus vite Mais il faut absolument être invisible pour le faire Si on a plus notre invisibilité on est direct dans la merde Donc c'est pour ça que je préfère amplement le sixième coyote Qui lui va nous offrir plus d'options plus de dodge Et donc beaucoup plus de possibilités de repasser invisible Et de casser notre gameplay pour pouvoir un petit peu bah attaquer Parce qu'en ringgame c'est quand même bien de tirer sur les mobs Si on veut les tuer c'est un bon point de départ Alors on enchaîne directement avec la doctrine Et vous verrez en fait que le but avec ces builds C'est que en fait je vous proposais exactement la même chose Que ce soit le forfait du graviton ou le sixième coyote Comme ça c'est selon vos goûts Si vous voulez switcher pour un sixième coyote Ou pour un forfait du graviton Les mods seront exactement les mêmes Tout ce qui concerne la doctrine aussi Donc en fait vous changerez juste l'exotique Et le résultat sera quasiment identique C'est juste que la façon de jouer sera un poil différente Et donc choisissez juste en fait le build qui vous représente le mieux En termes de gameplay Alors on enchaîne directement avec la doctrine Et là encore une fois on verra une petite variation Qui concernera pas forcément le graviton ou le sixième coyote Mais plutôt qui concernera le fait que vous jouez ou non avec une arme abyssale En clean A savoir que du coup moi je vais traiter en priorité d'un build Où vous n'avez pas d'arme abyssale Du coup on va voir les meilleures options Pour que quoi que vous jouiez Ce build soit extrêmement puissant en invisible Et on verra qu'avec juste deux mods Qu'on viendra switcher dans notre build Et un petit aspect dans notre doctrine Vous verrez que vous redeviendrez encore plus dévastateur Si vous jouez des armes abyssales Parce que c'est quand même ce qui vient concerner cette saison en particulier Alors pour commencer en compétence On utilisera l'esquive du parieur Qui va forcément être le truc à jouer ici Dans ce build Parce qu'en fait on va pouvoir dodge à côté des ennemis Et récupérer une autre mêlée Donc ici dans ce cas une smoke Ensuite le saut ça vous regarde Le piège explosif vous n'avez que ça Et en grenade Je vous conseille très fortement la grenade à vortex Quel que soit le perso à l'heure actuelle Les trois persos peuvent l'avoir Donc c'est vraiment la meilleure grenade abyssale en PvE Donc voilà pourquoi en choisir une autre Après les goûts et les couleurs Mais moi objectivement je vous le dis La vortex est clairement la meilleure Ensuite en aspect On choisira ici une esquive furtive Donc le simple fait d'esquiver vous rend visible Tout simplement Et avec ceci l'embuscade du trappeur Qui va faire en sorte en gros Qu'en utilisant votre smoke Donc d'autres bombes fumigènes Vous allez pouvoir vous rendre vous et vos alliés invisibles Et vous pouvez même convertir cette smoke En une chute rapide Qui va encore une fois vous rendre invisible Vous et vos alliés Et en plus va affaiblir Les cibles qui vont être prises Dans votre chute rapide Donc ici vous le voyez J'ai deux options pour passer invisible Et avec le coyote ça va être incroyable Parce que le coyote du coup vous donne Deux dodges Qui vont vous rendre invisible Chacun de leur côté Et en plus Vous allez avoir A chaque fois que vous mettez un dodge A côté d'un ennemi Votre smoke Qui elle aussi Va vous rendre invisible Ce qui fait que vous avez toujours une option Pour passer invisible ici Maintenant en fragment J'ai choisi l'écho de persévérance Qui lui va vous augmenter Les durées d'invisibilité De surbouclier Et de dévoration Ici ce qui va évidemment nous intéresser C'est l'invisibilité A savoir si vous voulez une petite nuance Que pour le coyote Ça va vous monter à 8 secondes Alors que pour le graviton Ça va vous monter à 10 Donc on voit ici Que vraiment La différence est vraiment moindre C'est pour ça encore une fois Que je préfère le coyote Ensuite J'ai choisi l'écho des vestiges Qui augmente la durée de nos grenades Et l'écho de démoralisation Qui va affaiblir les cibles Quand on utilise une grenade sur eux Ça va avoir un débuff de 15% Maintenant en endgame Ça sur le build à proprement parler Ça va pas servir à grand chose Mais en endgame Je considère vital Le fait d'avoir une grenade Qui débuff Parce que ça va toujours être intéressant Et ça va toujours être un banger Donc vous l'avez compris Dans ce build ici Le but En plus d'être invisible en permanence Ça va être quand même un maximum D'avoir nos habilités Pour pouvoir débuff les ennemis Et être un minimum létal De ce fait On va voir quel mode j'ai choisi Et on va commencer Avec les modes actifs En premier mode actif Et le plus important pour moi Évidemment pour tout déclencher C'est le pusatier moissonneur Le pusatier moissonneur Est réellement Le meilleur mode De puits élémentaires Du chasseur Quand vous voulez avoir des puits C'est vraiment le meilleur mode A choisir avec un chasseur Quoi qu'il arrive Surtout Dans un build full invisible Où vous allez utiliser Un maximum Vos dodge Ici Qu'est-ce que ça vous fait Après avoir activé Votre compétence de classe Votre prochain frag à l'arme Sur un combattant Crée un puits élémentaire Abyssal Ici c'est vraiment insane A utiliser évidemment Dans des doctrines abyssal Du coup vous l'avez compris Mais là Vu qu'on veut être invisible en permanence Vous faire avoir justement Des puits élémentaires Puisque même très longtemps Après avoir utilisé votre dodge Vous pouvez tirer Sur un ennemi Et le tuer Qui va vous offrir Un puits élémentaire Vous pouvez vraiment le faire 7, 8, 10 secondes Après avoir utilisé votre dodge Vous avez vraiment un énorme temps Pour le faire Donc c'est vraiment un excellent Mode déclencheur De puits élémentaires Ici en deuxième mode J'ai choisi le puits de ténacité Le puits de ténacité Est encore une fois Le meilleur mode de puits élémentaires A jouer en endgame Puisque lui Il va vous augmenter Vraiment votre résistance Et réduire du coup Les dégâts que vous subissez Pendant un court moment Après avoir ramassé Un puits élémentaire Donc à hauteur de 4 secondes Et ça va vous augmenter De 50% Votre résistance Ce qui est littéralement énorme On va venir renforcer Ce puits de ténacité Avec un mode Stase Qu'on va trouver ici Dilatation du temps élémentaire Les modes de puits élémentaires Qui vous octroient des avantages À durée limitée Peuvent désormais se cumuler Augmentant ainsi La durée de l'effet Pour chaque exemplaire supplémentaire Du mode que vous avez équipé Sachant que ça vous double d'office Un mode que vous auriez mis Sans évidemment le dédoubler Ce qui veut dire que Grâce à dilatation du temps élémentaire Vous passez votre puits de ténacité De 4 secondes À 8 secondes Ce qui est vraiment Vraiment énorme Et pendant 8 secondes Du coup vous avez 50% de résistance accrue Ce qui est vraiment Encore une fois Excessivement bien Ensuite J'ai choisi un mode Qui va venir dédoubler tout ça A savoir le puits d'abondance Qui lui va faire Tout simplement en sorte Qu'au lieu d'avoir un puits À chaque fois que vous en créez un Vous en avez deux Puisque ça va tout simplement Doubler son action Et en dernier mode J'ai choisi sur le torse Ami puissant Qui lui va juste venir Son utilité première ici Et unique d'ailleurs À savoir que les stats Que je recommande très fortement Sur ce build C'est un 10 de Mobi Vraiment pas en dessous À partir du moment Vous êtes en dessous Ça va poser un gros problème À partir de 9 Ça devrait aller Mais voilà Visez le 10 Quoi qu'il arrive Visez le 10 Ensuite Je recommande Pourquoi pas de l'intelligence Mais vous avez D'autres stats Qui peuvent être augmentées À savoir pourquoi pas La récupération Ou la grenade Justement si on veut venir La renforcer encore plus Pour avoir notre debuff Plus souvent Maintenant moi Le choix que j'ai fait C'est 10 de Mobi 10 d'Intel Mais si vous voulez faire De la discipline De la récupération Voilà C'est vous que ça regarde À savoir que La force ici Va être complètement inutile Parce qu'on va récupérer Nos smokes Grâce à notre dodge Qu'on va faire à côté des ennemis Et qui est l'esquive du parieur Tout simplement Et la résistance ici Que vraiment Je recommande pas forcément Mais par contre Sur le torse Veuillez viser un maximum Vos résistances Ici pour l'exemple Je l'ai pas fait Faites un maximum de cumul Les résistances cryo Les résistances d'éléments À proprement parler Les résistances sniper Etc À savoir Que cette saison Vraiment Les snipers abyssaux Font vraiment Beaucoup plus mal Je ne sais pas Pour quelle raison Mais ils déglinguent vraiment Donc ici Vraiment Essayez de focus Les résistances De snipers abyssales Etc Savoir que du coup Abyssale sera pas possible Si vous avez Ami puissant Mais justement Si on veut Modifier Les mods Qui vont très très bien fonctionner Avec justement Le fait que vous jouiez Une arme abyssale En secondaire On peut transformer En un clic Ami puissant En flux volatil Qui fait que du coup Vous allez ramasser Un puits élémentaire abyssale Et ça va vous donner Des munitions volatiles Pour vos armes abyssales Du coup en un clic Vous pouvez tout simplement Modifier Votre build A savoir que si vous jouez Sans arme abyssale Vous allez jouer du coup Ami puissant Si vous jouez avec Vous allez retirer Ami puissant Pour pouvoir jouer Flux volatil A ce moment là A ce moment là Il faut refaire le nécessaire Pour remonter Votre mobilité A 10 Et en un deuxième clic Du coup Sur le casque On peut venir mettre Six fois harmonieux Qui fait que vous allez faire Des frags rapides Avec une arme Encore une fois abyssale Vous allez lâcher Une orbe de puissance Cumulée du coup Avec un changement Je l'avais dit Au niveau des fragments Vous pouvez tout simplement Remplacer Echo de vestige Qui n'est pas vital Dans ce build Avec quelque chose Qui lui pourrait être Très intéressant A savoir Echo de famine Ramasser un orbe de puissance Confère dévoration Voilà donc Cette petite variation Ca va vraiment être Dans l'optique Où vous jouez Une arme abyssale En clean Ca veut dire que par exemple Si vous jouez Une arme n'importe Cryo Solaire Etc Vous allez jouer Avec la première variation Du build Que je vous ai montré Et si vous transformez Votre arme de clean En une arme abyssale Et bien là Vous allez tout simplement Changer Avec comme je vous l'ai dit Ami puissant Qui va se transformer En flux volatil Ici le siphon harmonieux Qui va tout simplement Vous faire créer des orbes Avec vos armes abyssales Et transformer Dans votre doctrine Le fragment Echo des vestiges Qui lui servira Du coup Si vous jouez Sans arme abyssale Mais si vous en jouez une Il servira Toujours pareil Mais ce qui servira plus C'est littéralement Echo de famine Qui fait que Grâce aux orbes Que vous avez fait Avec votre siphon harmonieux Vous allez tout simplement Ramasser cet orbe Et avoir dévoration Qui va être renforcé Justement grâce A l'écho de persévérance Qui le fera durer plus longtemps Et là Régénérer votre vie En plus de régénérer Votre invisibilité Bah vous êtes tout simplement Quasiment immortel Maintenant si on vient Un petit peu regarder Bah tout le reste Tout ce qui est mode Que j'aurais un petit peu choisi Pour renforcer Un petit peu ce build On va parler De dynamo ici Comme vous le savez On utilisera énormément Notre dodge Dans ce build A savoir que Quand vous dodgez Près des ennemis Vous régénérez plus vite Votre super Grâce à dynamo Ce qui peut être Extrêmement intéressant Du coup Et qui ne prendra pas Pas la place nécessaire Pour faire fonctionner Siphon harmonieux Ensuite sur les bras ici On pourra noter Un mode tout à fait intéressant Qui est frappe concentrée Qu'on fait de l'énergie De capacité de classe Lorsque vous infligez Des dégâts Avec une attaque de mêlée A savoir du coup Que quand vous mettez Votre frappe venue d'en haut Pour repasser invisible Si vous le faites Dans des ennemis Ça va faire des dégâts Et ça va vous redonner De l'énergie de dodge Ce qui peut être très intéressant Parce que Le truc qu'on veut focus Quand même en premier Dans ce build C'est vraiment le dodge Ce qu'on veut récupérer le plus vite Pour faire fonctionner tout le reste Donc ici ça peut être très intéressant A savoir que vous avez la même chose Si vous utilisez votre grenade Avec détonation renforçante Mais vu que votre dodge Va vous donner en permanence Votre mêlée C'est quand même bien Que votre mêlée Puisse rendre un petit peu A son tour Le dodge Donc ça peut être plutôt cool A associer Et si vous avez des modes de champion Vous pouvez tout à fait remplacer C'est clairement pas vital ici Mais voilà Vu que vous pouvez faire fonctionner Un mode anti-champion Et un exotique Qui peut faire l'autre Ou un mode sur l'objet de classe Voilà Vous pouvez totalement faire de cette manière Mais si vous avez besoin De deux modes anti-champions C'est clairement pas vital Ici sur le torse Comme je l'ai dit Un maximum c'est les résistances C'est la seule chose Qui sera intéressante En endgame Parce que le chasseur Avec un perso très fragile Déjà de base Et les ennemis J'ai l'impression qu'il tape Beaucoup plus fort cette saison qu'avant Donc les résistances Sont vraiment à prendre en compte Et on pourra finir Avec les bottes du coup Ou ramasser une orbe De puissance confère Une petite quantité d'énergie A votre compétence Qui en a le moins Ce qui peut être tout à fait intéressant Maintenant encore une fois En endgame Si vous avez fait le choix De mettre dilatation Sur un autre stuff Ici en solaire Il y a le récupérateur Qui pourra être très intéressant Donc je vous le montre ici La récupération Qui vous fait récupérer Tout simplement des points de vie Quand vous ramassez Une orbe de puissance A savoir du coup Que si vous jouez Avec une arme abyssale Bah ça ça va être très intéressant Si vous jouez avec une arme Qui n'est pas abyssale Bon bah là ça servira pas à grand chose Voir même à rien du tout A moins que vous jouiez en équipe évidemment Et pour finir Un mode qui n'est vraiment pas Inintéressant A savoir bombardier Bombardier le fait que Vous utilisiez Votre compétence de classe Va vous régénérer plus vite Votre grenade Donc ce qui va être intéressant ici Parce que notre grenade On l'a mis un peu de côté Et donc ça va être plutôt intéressant Vu qu'encore une fois Le dodge vous l'utilisez très souvent Bah ça va venir renforcer Notre grenade ici A savoir que du coup Si vous jouez un mode de champion A surcharge Bah voilà vous en mettez qu'un Si vous ne le jouez pas Vous en mettez deux Parce que ça se stack Et ça va être beaucoup plus intéressant Voilà donc ça C'est la configuration Dans laquelle Vous joueriez tout simplement Un sixième coyote Je vous remontre habilement Les modes Avec une vue d'ensemble Comme ça Ça vous permettra de voir Bah en gros Tout ce que j'ai mis Et de pouvoir les associer Et ça c'est ce qui concerne Le sixième coyote Maintenant Vous pouvez faire Exactement la même chose Avec le graviton Juste en replaçant Légèrement les modes Voilà donc là J'ai fait exactement la même chose Avec un forfait du graviton Je vous remontre tous les modes Pour vous montrer Que c'est exactement les mêmes Mais là du coup On est sur un build Qui va jouer légèrement Différemment Avec le coyote Comme je vous l'ai dit Ce qui est très intéressant C'est que vous avez deux dodge Donc en gros Vous avez deux dodge Qui vont vous offrir À leur tour De smoke Et donc ça vous donne En permanence Quatre possibilités Pour passer invisible Et le temps Que vous fassiez tout ça Vous avez régénéré Très facilement vos dodge Etc Notamment grâce A la récupération Des puits élémentaires Que vous pouvez faire Très facilement Grâce au fait Que vous êtes invisible Avec le graviton Ça va être différent Parce que vous avez Beaucoup moins d'options Pour passer invisible Le truc C'est que quand vous l'êtes Vous avez beaucoup plus De bénéfices Grâce au fait justement Que le forfait du graviton Comme on peut le voir ici Augmente la durée Des effets d'invisibilité Donc là comme je vous l'ai dit C'est pas vraiment très intéressant Parce qu'on passe De 8 à 10 secondes Ce qui est pas forcément fou Sachant que l'invisibilité Se stack Ça veut dire que Quand vous passez invisible Avec votre chute rapide Par exemple Ça va vous donner Eh bien vos 8 secondes D'invisibilité Si vous redescendez Gentiment jusqu'à 4 Et que vous passez un dodge Là ça va vous redonner 8 secondes En plus des 4 secondes Ce qui va vous redonner 10 secondes Puisque ça max à 10 secondes Au total Donc ici le forfait Pour ça N'est pas vraiment très intéressant Par contre quand vous êtes invisible Votre attaque de mêlée Se recharge plus rapidement Ce qui fait que là On va bénéficier De notre smoke plus rapidement Mais je vous garantis Que c'est pas aussi bon qu'avant Beaucoup plus rapide je trouve Vos armes se rechargent plus vite Et votre récupération Est sensiblement augmentée Donc là ça sera juste ça Qui va être plus intéressant Par rapport aux coyotes C'est que vous allez recharger Vos armes plus rapidement Et que vous avez plus de récup Donc ça peut être Plus intéressant à ce niveau là Mais moi personnellement En PVE Je recommande très fortement 6ème coyote Qui vous donnera Beaucoup plus d'options Pour passer invisible Voilà C'était la vidéo Du chasseur full invisible On n'a jamais vu Un build à l'heure actuelle Qui vous fait passer Au temps invisible Là vous l'êtes En permanence C'est à dire que Vous êtes tout le temps invisible Même sans tirer Sans faire la moindre action Vous avez toujours Une option Pour être invisible Et sans même Que celle-ci s'interrompe C'est n'importe quoi Cette saison Le chasseur invisible Vraiment Vous l'êtes tout le temps J'ai jamais vu ça C'est clairement de l'abus Il y a moyen Qu'à l'avenir Il y ait des trucs Qu'il soit corrigé avec lui Parce que c'est vraiment Vraiment très abusé Quand on sait que Pendant les précédentes saisons Ils ont fait un maximum Pour à chaque fois patch Le chasseur invisible Et là d'un coup Ils nous foutent tout ça Ça n'a absolument aucun sens Mais du coup voilà Je voulais vous montrer quand même Deux possibilités D'être full invisible En endgame avec le chasseur Sachant que comme je vous dis Un sixième coyote Ou forfait du graviton Vous êtes invisible En permanence Quoi que vous fassiez C'est à vos goûts Et vos couleurs Sachant que graviton Là c'est vraiment Dans une optique On va rester invisible Souvent et longtemps Alors que le coyote C'est vraiment On va pouvoir Beaucoup plus souvent Interrompre cette invisibilité Pour pouvoir tirer Pour pouvoir faire tout simplement Nos kills sur les mobs Parce que forcément Ils ne vont pas se tuer tout seuls Et vous avez Beaucoup plus d'options Pour repasser invisible régulièrement Donc moi personnellement Si je vais faire un choix Vraiment ce serait Le sixième coyote Que je trouve bien plus adapté En endgame Voilà en attendant Je vous ai proposé Toutes les options Un sixième coyote Un forfait du graviton Selon vos envies Et même si vous jouez Une arme abyssale ou non Modifiez deux trois modes Voir même un fragment Qui va vous faire jouer De manière beaucoup plus létale Avec une arme abyssale Par rapport au fait Que vous jouiez une arme Cryo ou solaire J'espère en attendant Que cette vidéo vous a plu Et vous a aidé Vraiment à vous faire kiffer Avec le chasseur Et moi je vous dis A la fois prochaine Pour une prochaine vidéo Allez ciao bye bye Sous-titrage ST' 501